C'est pour qui ! C'est n'importe quoi qui a faitiencia Derrissom sur sa savoir-faire, le savoir-faire, expertise, M.G. Tu es en train de protéger sa carrière parce qu'une vie qui devient perdant sa carrière depuis 2006 Il n'est pas le du protocé Difficulté Aujourd'hui, il n'y a pas de faire beaucoup de musiciens For wells abonné chers téléspectateurs heureusement l'artiste musicien obanima détruire carrière il est aimé par dieu heureusement qu'il est fort heureusement que vraiment c'est une bénédiction talent au yohan l'agnan soit dans l'amour c'est là et un zambé mouta pétillé et quand dieu te donne quelque chose il fait en sorte que tu protèges lui-même il protège la chose qu'il te donne chers abonné chers téléspectateurs le monde à carrière à frigo là en tout cas ils ont voulu détruire ça à plusieurs reprises à plusieurs reprises parce que dieu est dedans c'est à dire que c'est dieu qui lui a donné au date du 20 et 21 avril 2024 chers abonné chers téléspectateurs en tout cas de colo bella concert voilà parce que qu'on s'est vraiment dans le bêta mité mais est un impact qu'on est comme à concert au yo déjà et bêta mis chers abonné chers téléspectateurs le j'y a battu et foma ma en tout cas les gens a été éclairé suffisamment éclairé pour comprendre bah je au babana kiko sa la chers abonné chers téléspectateurs nous avons vu dans ces pays député un député un ancien député et de renom un journaliste de renom zakaribababasui qui aujourd'hui vient dire parce que fer le mal est tellement profond que même le terme en pur du mal est insuffisant chers abonné chers téléspectateurs télévision votre chaîne la chaîne qui vous informe de manière impartiale de manière objective chers abonné chers téléspectateurs et tout cela qui tombe pour la première fois dans cette vidéo en tout cas je vous demande de vous abonner massivement sur univers web télévision je suis très content de vous retrouver encore après plusieurs jours mes chers abonnés en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité merci pour vos encouragements chers abonnés chers téléspectateurs aujourd'hui comme d'habitude nous venons commenter l'actualité musicale ici en république nocative du congo aujourd'hui nous venons commenter à l'actualité musicale de la plus belle manière comme on a l'habitude de le faire chers abonnés chers téléspectateurs web y rdc et un pays à musique la république nocative du congo en tout cas rigorge de beaucoup de talent musicaux ici en république nocative du congo nous allons parler de l'album récent des héritiers watanabe chemin dès la gloire héritier watanabe après mi ange mi demain en tout cas il nous a sorti un autre album un album très intéressant chers abonnés téléspectateurs nous allons décortiquer à les informations autour de cet album d'héritiers watanabe et nous allons parler à chers abonnés chers téléspectateurs d'un terme un terme aujourd'hui qui est utilisé pour qualifier certaines pratiques dans la musique congolaise chers abonnés chers téléspectateurs le terme en question est l'empire du mal en tout cas tozo yoka partout en tout cas empire du mal empire du mal et ceux là qui observent la musique congolaise de l'extérieur en tout cas ont du mal à comprendre le sens de ces termes le sens de ces concepts empire du mal dans la musique congolaise nous allons essayer de vous expliquer et parler effectivement de cette histoire pourquoi cet empire du mal quel est l'objectif de cet empire du mal dans la musique congolaise parce que tozo yoka partout bat baso le béla empire du mal et nous allons parler également ça c'est vraiment un passage obligé de concerts prévus ici en république du congo et ailleurs les concerts de musiciens congolais nous allons parler de ces concerts qui ne se sont pas encore déroulés mais il a déjà légendaires et la concert ya fait rigola adidas arena qui sera au date du 20 et 21 avril 2024 chers abonnés chers téléspectateurs en tout cas de colo de la concert on a pas ce que concert on a dans le bétamité mais est un impact qu'on l'écaba concert au ya déjà et bétamine chers abonnés chers téléspectateurs et cet artiste musicien on ose le qualifier d'un artiste de bas étage chers abonnés chers téléspectateurs ça fait mal en tout cas merci beaucoup à tous ceux là qui me suivent de partout depuis états unis je pense à à fabrice monda depuis angola je pense aux grands pétroliers toussem avacala toussem avacala les grands pétroliers je pense à faux équipés là en tout cas je pense à fabrice bonnier le jeune boss d'immerse holding toujours au top je pense à un nord de wang en tout cas toujours sage toujours intelligent vous êtes vraiment vous êtes là prêt à me soutenir à soutenir cette chaîne nous vous disons merci beaucoup tout de passons à l'actualité passons à l'actualité qui est en tout cas partiellement dominé par la sortie de l'album de hérite et watanab et mi angi des membres de bel et babana qui causait la album moana merci beaucoup bill album hérité watanab et chemin de la gloire voilà j'y arrive jamais de la gloire l'album d'hérite et watanab et bini beaucoup en tout cas attendait cet album pourquoi parce que l'album d'hérite devait réélever un défi au yoyo yemo kwa mitiaki et le défi au yoyo hérite fallait réélever et dans la qui lié na concerné à stade de martyre parce que beaucoup pensaient que la carrière d'hérite et watanab était presque fini ou soit presque achevé na le 25 décembre la stade de martyre parce que il faut le dire sans mâcher le mot c'était pas une réussite sans dire que les concerts d'hérite et watanab et n'a stade de martyre le 25 décembre 2000 2022 c'était un échec on peut dire que c'était pas une réussite parce que hérite et watanab n'attendent pas assez que concert ouana et zalana en plaire ouana et zalaki en tout cas un chers aboli chers téléspectateurs hérité avant concert ouana il parlait beaucoup l'artiste musicien a beaucoup parlé il était sûr de lui il a à il a eu des assurances par rapport à ses vieux à ses pères de la musique les wéransons les jibés l'ont soutenu est arrivé ces jours là on a vu hérite et watanab et qui était voué à lui même on n'a pas vu le wera on n'a pas vu les jibés on n'a vu aucun musicien de wenge du clan wenge venir prêter mais forte à hérite et watanab et il était seul en tout cas chers abonnés chers téléspectateurs et qu'on sait où on a et les kaki néné les kaki et beaucoup en tout cas pensé que comme le concert des rites et c'était un échec on l'attendait par rapport à cet album cet album et l'album oyo il fallait épaisse à hérite et souffler voilà c'est un album en tout cas hérite et l'un qui a récupéré notoriété naïe d'avant parce qu'un moment hérite et après ça démenti il faut le dire tout le monde la classe là qui est en dehors il ya la course à micolo en fait quand je dis course à micolo vous savez de qui je parle chers abonnés chers téléspectateurs je parle là bas leader il ya cinquième génération bas leader il ya génération oyo quand on parle de ferrigo là on parle de fali on parle de tous ceux là qui portent les les tendards au bas alors vraiment la première ligne de défense y'a musique actuelle y'a kongo et hérite et à t'en abba presta de martyre on l'avait un peu déclassé il faut le dire il faut le dire moutou morote et savano pc crédit parce que cette de martyre on est alors la unité des mesures en fait c'est vraiment l'unité des mesures oyo artiste n'yons son qui s'est dit populaire qui s'est dit avoir une grande notoriété ici on repris dans la tuc du congo il faut l'écala balançoana pour nao pese popularité naïo bref on est bah ouais on sonne depuis bas bas sucsé n'a bahwa miné n'y wanez alors l'isouté bâti kasta de martyre plus des dix ans plus des dix ans moutou morote abana kiko kénéko s'aventuré na 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 stade ouana pour dire que c'était pas en tout cas quelque chose à prendre à la légère et hérite watanabe on ne sait pas s'il y avait manque de préparation il est allé en tout cas s'aventuré dans ses grands terrains et nous avons vu ce qui s'était passé mais non hérite watanabe en tout cas il a la chance de récupérer par rapport à cet album mieux chemin de la gloire en tout cas bien j'ai mis de moins côté ligne a trop parce que c'était un album exceptionnel nous tenions sont à féliciter qu'hérite par rapport à mieux j'ai mis des mots et chemin de la gloire et dans la défi dans la concurrence n'a mis en j'ai mis des mots est ce qu'hérite watanabe va faire mieux que son précédent album chers abonnés chers téléspectateurs d'après ma première écoute au boyo qui en tout cas ma première impression nabino et zanini par rapport à l'album ou parce que d'après moi en tout cas j'ai vu que hérite watanabe a exploité à battre mon gros boyo on a exploité la miange bien il a pu s'explorer dans la musique congolaise des pubs origine à moi en tout cas nous avons vu plusieurs variétés ya bah orchestre oyo évalorisa rumba congolaise nous avons vu papa oima dedans madilu dedans kenkin kester emenea dedans en tout cas félicitations à hérite de ses côtés mais moi personnellement par rapport au texte par rapport à l'aspect textuel de cet album je préfère miange mi démon parce que miange mi démon hérite watanabe en tout cas avait surpris tout le monde il a sorti en tout cas le sature ya bat texte moko il a acquis tellement ma casse et que tout le monde était d'accord était vraiment content par rapport à cet album là mais mis un chemin de la gloire en tout cas nous avons vu hérite watanabe dans une petite légèreté par rapport à au texte bien que banzé m'a exploité banzé momo et a bien au yo et au salapé buzz oui ça va faire le buzz mais profondeur à texte vraiment négé les amoureux de la rumba baling et la mou en tout cas ça n'a pas été fait mais toutefois l'album est tellement magnifique l'album est magnifique je vous demande de consommer cet album chers aboli chers téléspectateurs fait en sorte que l'album au yo et les cas miange mi démon la succès alors hérité watanabe nous l'avons vu chez adolf dominguez nous avons vu hérité aller chercher la bénédiction des adolf dominguez par rapport il ya album ni au chemin de la gloire nous savons tous que la miange mi démon hérité watanabe la miange mi démon hérité watanabe était parti parti prendre sa bénédiction auprès de we ronçon qui est son père biologique son père musical pardon chers abonnés chers téléspectateurs hérité watanabe est allé chercher la bénédiction par rapport à son album récent chemin de la gloire chez adolf dominguez tatamobich tatamobich en tout cas nous savons tous que c'est parmi bas bas père yaouengue en tout cas parmi bas bas classique yaouengue musique à 4x4 tout terrain hérité watanabe en tant que fils dit il est allé chercher en tout cas papa naïna musique pour demander leur bénédiction et nous avons vu adolf dominguez bénir la bénir l'album d'hérité watanabe mais il ya beaucoup de questions qui se sont posées chers abonnés chers téléspectateurs par rapport à ces gestes d'hérité watanabe qui est allé chercher adolf dominguez et les gens se sont posés la question de savoir pourquoi est-ce que hérité n'est pas allé chercher où ils renseignent en premier parce que nous savons tous que d'ailleurs beaucoup attribue les succès de millions de démons à we rançon parce que we rançon a voulu bénir cet album que cet album a eu vraiment du succès parce que la retirada parce que le trait de le premier album hérité est vraiment le couteau le courant n'est passé pas entre we rançon hérité la première album hérité le courant n'est passé pas la deuxième album en tout cas hérité a rectifié cette histoire il est allé chercher we rançon la miangemi démon et we rançon a béni cet album c'est pour cela d'après plusieurs personnes plusieurs personnes en tout cas c'est pour cela l'album miangemi démon avait connu ce succès là et dans cet album chers abonnés chers téléspectateurs c'est dans certaines indiscrétions we rançon serré en froid avec hérité watanabe c'est pour cela hérité watanabe est allé chercher adolf dominguez à la place de chercher d'abord we rançon parce que we rançon c'est celui qui a propulsé la carrière de hérité watanabe si on connaît aujourd'hui hérité watanabe c'est grâce à we rançon chers aboli chers téléspectateurs et on est en train de se poser pourquoi est ce que hérité n'est pas aller chercher we rançon pour chercher sa bénédiction comme c'était les cas la miangemi démon il est il a préféré aller chercher tatamobich adolf dominguez est ce que hérité watanabe n'est pas en froid avec we rançon est ce que qu'est ce qui se passe entre hérité watanabe et we rançon est ce que hérité watanabe à zalakana kandaya we ra par rapport il ya du fait que we rançon a hérité la concernant le 25 décembre chers aboli chers téléspectateurs parce que we rançon était invité au concert d'hérité watanabe le 25 décembre c'était cette invitée surprise au yobatou babanaki kosella chers aboli chers téléspectateurs mais we rançon en tout cas à ya quitté jour en eau et c'était l'anniversaire d'euro en son et selon certaines indiscrétions hérité watanabe avait même prévu un gâteau pour la baca tango jour wana anniversaire à we raya zo betale 25 n'estal bagna kiba bafou la bougie bafou la bougie autour gâteau et anniversaire à we rançon mais we rançon n'était pas venu et il n'avait pas avancé des raisons il était ici à kinshasa et aujourd'hui nous avons vu hérité faire ses gestes d'aller chercher la bénédiction pour son album c'est tatamobich à la place d'aller chez we rançon et on se pose des questions qu'est ce qui se passe chers abonnés chers téléspectateurs mais bon vent à l'album d'hérité watanabe en tout cas savourer cet album à les consommer à l'estrui mais pour l'honneur de la musique congolaise parce que nous tout ce que nous faisons c'est pour l'honneur de la musique congolaise parlons maintenant du terme empire du mal milky lomo empire du mal le terme empire du mal que signifie le terme empire du mal dans la musique congolaise parce que c'est un terme qui est sorti par un politicien américain le président rouvels roosevelt c'est un terme qui est sorti par le président roosevelt lors de la guerre froide chers abonnés chers téléspectateurs en tout cas en 1940 lors lorsqu'il faisait son discours devant la nation américaine c'était un terme pour qualifier l'union soviétique chers abonnés chers téléspectateurs l'empire du mal ces concepts empire du mal le président roosevelt le président américain à l'époque à 1948 à 1940 et pardon en 1940 et le président roosevelt a sorti ces termes pour désigner l'union soviétique chers abonnés chers téléspectateurs il a désigné l'union soviétique qui était l'ursss à l'époque aujourd'hui c'est la grande russie chers abonnés chers téléspectateurs et ces termes c'était pour qualifier cette union de soviétique qui menaçait la démocratie dans le monde selon les américains selon les américains c'est un pire du mal en tout cas c'était le pire enlevé vraiment au monde chers abonnés chers téléspectateurs et aujourd'hui nous retrouvons ces termes dans la musique congolaise que ce que ça veut dire qui est d'abord l'auteur de ces termes ici dans la musique congolaise et puis ça désigne quoi empire du mal chers abonnés chers téléspectateurs parce que c'est très grave de voir un concept comme empire du mal qui désignait l'union soviétique à l'époque qui menaçait la paix dans le monde qui menaçait la tranquillité de citoyens du monde en tout cas aujourd'hui ces termes venir être empruntés contextualiser dans la musique congolaise chers abonnés chers téléspectateurs en tout cas pour commencer si on veut si on veut vraiment savoir les origines de ces termes ici de la musique congolaise il faut savoir que il faut remonter depuis ma naissance et internet il faut remonter la naissance et internet il ya eu un musicien chers abonnés chers téléspectateurs dont j'étais les noms parce que je ne veux pas trop de polémiques qui a constitué en quelque sorte corporation robot ou soit cabal complot mon corps pour détruire le carrière des autres artistes musiciens la profine aillé chers abonnés chers téléspectateurs il faut bien me suivre en tout cas aujourd'hui dans la musique congolaise voilà aujourd'hui vraiment c'est nécessaire de parler de ces termes empire du mal dans la musique congolaise parce que ces termes revient trop souvent nous voyons ça dans des commentaires dans des émissions en tout cas qu'ils signifient ces termes empire du mal dans la musique congolaise il faut d'abord parler d'abord de ces termes de ces termes de ces concepts empire du mal il faut savoir que le premier à utiliser ces termes c'était le président roosevelt le président roosevelt est un ancien président américain et lors de la guerre froide contre le soviétique le président roosevelt en 1942 a utilisé ces termes empire du mal pour désigner l'union soviétique l'union soviétique qui était l'ursss à l'époque chers abonnés chers téléspectateurs et ces termes désignés en tout cas cet empire cette union soviétique ces groupes de pays qui menaçait la paix dans le monde selon les américains qui menaçait la démocratie qui menaçait en tout cas la bonne marche du monde chers abonnés chers téléspectateurs et selon les américains en tout cas cet empire du mal il fallait le combattre il fallait les anéantir complètement pour que le monde retrouve la paix chers abonnés chers téléspectateurs et c'est ce qui a été fait les américains en tout cas ont vaincu les soviétiques et aujourd'hui les américains jusqu'à là ils sont en train de dominer le monde chers abonnés chers téléspectateurs pourquoi pourquoi parce qu'ils ont combattu cet empire du mal empire du mal selon eux qui menaçait la paix dans le monde qui menaçait la bonne marche de pays qui constitue ce que nous appelons aujourd'hui le monde aujourd'hui chers abonnés chers téléspectateurs et aujourd'hui dans la musique congolaise nous retrouvons ces termes empire du mal empire du mal en tout cas ils ont désigné nani et il faut les dire ça désigne un camp il faut les dire chers abonnés chers téléspectateurs je vais pas aujourd'hui citer les noms pour ne pas blesser à certaines sensibilités mais il faut savoir que au début il ya ben internet l'air et bandaki vraiment l'air ben internet normal bah youtube et bandaki beaucoup de musiciens au balobi m'amuse et badaki qui dit bas mais il y avait un musicien heureusement pour lui malheureusement pour la musique congolaise heureusement pour lui il avait compris que la promotion musicale avait en tout cas a connu une transition bat tv télévision classique en tout cas il a acquis vraiment le snob impact c'était et il avait compris qu'il faut il fallait migrer vers l'internet vers youtube vers les réseaux sociaux et à cette époque là il avait très bien compris ce musicien là mais au lieu d'utiliser ça à bon escient pour sa carrière pour l'évolution de sa carrière mais lui non seulement il utilise ça pour l'évolution de sa carrière mais il a voulu détruire la carrière d'autres musiciens particulièrement à la carrière du musicien ferrigo là c'est pour cela vous allez voir à l'époque il ya eu des cabales il ya eu des réunions secrètes qui ont été fomentés pour créer des journalistes de chroniquaires formés de toutes pièces pour venir insulter c'est rigolo à sa musique ses enfants sa maman toute sa famille chers abonnés chers téléspectateurs et cette manière de faire chers abonnés chers téléspectateurs ces complots a été soutenu par deux mécènes de la musique congolaise par des journalistes de la télévision classique par deux ténanciers de télévision de chaînes des télés radio chers abonnés chers téléspectateurs il ya eu de producteurs chers abonnés chers téléspectateurs qui ont soutenu ces projets machiavélique c'est à dire de détruire la carrière de ferrigo là au profit d'un seul artiste musicien et ça a commencé au début quand internet et banal qui causent en plaire est tellement que eux ils avaient bien compris cela chers abonnés chers téléspectateurs il ya mon amour mona bas journaliste et au barbara bas chroniqueur bas bas pseudocroniqueur babo tamaka et belé c'est à dire que quelqu'un pouvait s'est réveillé un beau matin chez lui je ne sais pas moi il est soudeur il est ajustaire je ne sais pas moi mais tellement que il partage la même haine contre ferrigo là que l'autre artiste musicien là bas qu'on recrute et pour nabana fin à ferrigo là na internet abana ou diaboliser bas un vrai affaire égola c'est pour cela vous avez vu un journaliste de la télévision classique bacote à la complot à la tomouna bas comédien artiste musicien bacote à la commune artiste comédien artiste musicien bacote à un artiste musicien me sou sou au bac ou nabas à la lake et base à la basso il ya artiste mais c'est roana on a zolo de la au empire du mal et à vous bénéficiez n'aillé et vous allez voir les les responsables des chaînes des télévisions le politicien bacote à wana ba mécènes bacote à na complot à na tout ça pour détruire la carrière d'autres artistes musiciens particulièrement ferrigo là au profit d'un seul artiste musicien obama balinghi a dominé sur la musique à zala numéro 1 chers abonnés chers téléspectateurs et complot à na moune nende aujourd'hui basobé l'empire du mal voilà le terme empire du mal contextuel na musique congolaise chers abonnés chers téléspectateurs c'est ça le terme empire du mal alors si on désire l'empire du mal en tout cas qu'on peut nous l'obac et ça complot à mon néné oyo cet artiste musicien a recruté ma comédien ba musicien ba producteur ba journaliste la télévision auto et baba kenna bai fassi qui autres là mais bani d'imak ou bradé ou tk honneur nabango juste pour faire plaisir à l'artiste musicien va détruire carrière et artiste musicien moussous chers abonnés chers téléspectateurs et aujourd'hui en tout cas bami soit battu pour moi ma lanterne le jeu et à battu pour moi ma en tout cas les gens a été éclairé suffisamment éclairé pour comprendre bajeo et baba naki kosa la chers abonnés chers téléspectateurs nous avons vu dans ces pays députés un député un ancien député et de renom un journaliste de renom zachary bababaswe qui aujourd'hui vient dire parce que ferre gola yambi la téléphoné à zolo ba que ya zelana roulakis aé tourbanou saleh karabakanaï c'est à dire que le mal est tellement profond que même le terme en pur du mal est insuffisant chers abonnés chers téléspectateurs heureusement l'artiste musicien obanibat détruire carrière il est aimé par dieu heureusement qu'il est fort heureusement que vraiment c'est une bénédiction talent au yohan l'agnan soit dans l'amour alors c'est là et quand dieu te donne quelque chose il fait en sorte que tu protèges lui même il protège la chose qu'il te donne chers abonnés chers téléspectateurs il y en a une carrière à frigo là en tout cas ils ont voulu détruire ça à plusieurs reprises à plusieurs reprises parce que dieu est dedans c'est à dire que c'est dieu qui lui a donné et à mouton moutilité et à kissité et à n'importe quoi tu es mouté péché talons à zanango n'a pas voir ou à la carrière ou à l'agnan sur savoir faire expertise ou à l'agnan sur la musique c'est dieu parce que dieu est en train de protéger sa carrière parce que n'ont pas offert à suite depuis 2006 si lélo si c'était pas dieu n'est protecteur ya talent n'aille aujourd'hui on n'allait pas parler de oui de fait rigolo comme on parle plus de beaucoup de musiciens chers abonnés chers téléspectateurs beaucoup de musiciens aujourd'hui basalana 2006 n'est l'automé la banque je souhaitais pas mis sous bas comment ça la main sous sous et c'est rigolo en tout cas bas combat on yon soit lui s'il n'était pas aimé par dieu s'il n'était pas vraiment le don des dieux dans la musique congolaise fait rigolo aller disparaître depuis longtemps voilà le sens en tout cas empire du mal empire du mal c'est à dire qu'ils ont désigné quand moro boe on a groupé abattu mon robot ou on a eu bassois comme gourou n'a pas un artiste musicien et cet artiste musicien là il est en concurrence avec un autre musicien et il veut que carrière il a concurrent à yéouan a direct et à la effacé complètement et il utilise la manière ni on sort c'est à dire à moyen n'yons sort et ça bien pour naco détruire carrière ya ya bas musiciens mais sous chers abonnés chers téléspectateurs et au monde n'a pas travers baie mission il ya eu beaucoup d'émissions au yo objectif d'un ouzalaï car à golo baké ferra éboué mbate ferra bimis albom à mabé ferré tout ce que fait refaisait en tout cas n'a bien mis sur la banque à laki kaka mabé il n'y avait pas de point positif pour l'artiste musicien fait rigolo chers abonnés chers téléspectateurs nous avons vu des émissions comme ça en tout cas pleuvoir naba youtube à une mission comme ça à la télévision classique où le mot d'ordre c'était ferré à zamabé voilà t'obanar yobé n'ango campagne ya diabolisation de la carrière de l'artiste musicien fait rigolo et c'est ça même l'oeuvre et empire du pardon c'est ça même l'oeuvre et empire du mal chers abonnés chers téléspectateurs et bah oeuvre et empire du mal ça se manifeste ça s'est manifesté encore quand fait rigolo a sorti quand fait rigolo est sorti de la prison chers abonné chers téléspectateurs a rien pour n'a annoncé concerné a esplanade ya palais du peuple fait rigolo a voulu jouer l'esplanade ya palais du peuple chers abonnés chers téléspectateurs il a programmé une date date soit la montout maroté abouka qui en gomé fait rigolo a bouqué la date et il a voulu faire plaisir d'abord en avant goût ya stade martyre il a voulu faire plaisir à ses gaulois à ses fanatiques mais qu'est ce qui se passait qui a combattu ces concerts il ya esplanade à palais du peuple c'était félix oisez quoi chers abonnés chers téléspectateurs félix oisez quoi a choisi la même date pour organiser les obsèques de du feu verkis kiamangwana voilà du feu verkis kiamangwana voilà si j'ai massacré pas le nom de verkis notre papa verkis en tout cas père à son âme chers abonnés chers téléspectateurs et félix oisez quoi en tout cas en faisant cela il a voulu faire plaisir à l'empire du mal je ne dis pas que félix oisez qui aussi fait partie de l'empire du mal mais seulement vouloir annuler les concerts des faits rigola parce que a dit nios ok c'est-à-dire que fait rigola ne voudra pas être en concurrence en guerre contre bob c'est qu'il ya verkis parce que verkis basa bas il cogne la musique basal est bel et pour la musique à congo mais en voulant un maître ba obsèque ya verkis nadatouana offert à ça qui a esplanade chers abonnés chers téléspectateurs aébaki kéfé rigola n'a qui a annulé concerné et il a fait ça maintenant qu'est ce qui se passait après l'annulation ya concert ya ferré datouana en tout cas ba obsèque paie et s'organisant maté nadatouana les obsèques ne se sont plus déroulé en cette date-là c'est à dire que le concert de fait rigola a été annulé gratuitement chers abonnés chers téléspectateurs juste pour faire plaisir à l'empire du mal c'est à dire que ces gens-là conférent rigola et en difficulté n'a carrière n'a y est n'a pas concert n'a pas dit mais ils sont contents ils se nourrissent n'a pas malheur n'a pas déboire ni on se haut et comme il a fait rigola et ils se nourrissent de ça c'est ça l'empire du mal chers abonnés chers téléspectateurs et oeuvre moussou si empire du mal les alli organisation ya concert à ferré na stade de martyre chers abonnés chers téléspectateurs en tout cas la organisation stade ya concert à stade de martyre à faire rigola chers abonnés chers téléspectateurs et la kisaki et bimisaki vraiment empire du mal n'a pas ça comme on le dit comme les qui nous les disent c'est à dire que tout le monde a vu clair dans ces jeux là parce que on a combattu ces concerts de ferré gaula dans tous les sens chers abonnés chers téléspectateurs l'empire du mal a combattu les concerts de ferré gaula dans tous les sens jusqu'à la dernière minute ils sont venus avec aventurier moco ya fadem je ne sais pas moi pilote pilote soutenu par par un conseiller du premier ministre qui est ami à un artiste musicien pour annuler les concerts de ferré gaula pour que c'est cette histoire des compétitions fadam je ne sais pas moi quoi et à l'organiser le même jour il ya concert à faire égale à la stade de martyre le 24 chers abonnés chers téléspectateurs en tout cas le 24 juin c'était une date au yomutu ni on sort à komaki kodukaku beta concerné le 24 juin le 24 juin 2023 chers abonnés en tout cas cette date là restera une date inoubliable dans les annales de la musique congolaise parce que aucun musicien n'a été combattu par rapport à une date au ya t'es pour la bêta concert le rôle à ferré gaula concert voilà chers abonnés chers téléspectateurs nous avons vu ma ministre à ko 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 kan la stade pour dire que non stade de karami concernant au téro beta nous avons vu beaucoup de choses au yo en tout cas et là qui sait que ferré gaula c'est un artiste et un aujourd'hui moi après organisation à concert à ferré gaula en tout cas moi j'ai dommé raison quelque part dans empire du malouana n'est pas bannakiko lukabwa empêché concert à ferré gaula parce que le concert à stade de martyre a mis à nu ben imperfection nabango chers abonnés chers téléspectateurs moi je dis un grand merci à ferré gaula par rapport à son concert à stade de martyre le 24 juin 2023 parce que qu'on s'est rwana et permettra à bisou tout le monde à clair et surtout bateau et au bala qui incrédule par rapport à battre talent ferré bateau barbada qui courent et référé gaula vivant chers abonnés chers téléspectateurs tous ceux là qui pensaient que nous avions un numéro 1 la katia mo ko et la musique congolaise tous ceux là qui pensaient que non il est comme à bethista de martyre à tonne d'ici à bethsi nous tout le monde a couvert au bétacou les cailles et ferré gaula est venu nous faire voir que la musique en tout cas nous avons vu un concert en tout cas inoubliable ce jour là et plein ou et salamaki chers abonnés chers téléspectateurs après ou et rançonne c'est fait rigola pas seulement le plein mais le spectacle si on veut combiner le spectacle le plein et cette ambiance qu'il y avait là bas fait rigola c'est le premier concert il ya qualité on a na stade de mentir de poudre création d'ango chers abonnés chers téléspectateurs et l'empire du mal voulait assez que les concerts là et bêta maté pourquoi parce que fait rigola robbie sa ben perfection la bango et malheureusement ils ont échoué ferré gaula a gagné à bethsi et on a vu leurs imperfections prévenez bassoz on a l'issue pour la bata pour la deuxième fois va corriger ma imperfection en a chers abonnés chers téléspectateurs parce que il n'y a pas une logique il n'y a pas vraiment une explication logique pourquoi revenir qu'on metta stade matri pour milan bobe et takia mo déjà pourquoi revenir encore na stade de martyre après le passage de fait rigola cela veut dire que fait rigola a bimis ben perfection n'a bango a bimis ba erreur n'a bango n'a miso batu et sony wala les montées salaké basso n'a baya ko corrigé c'est pour cela va bien qu'il fait rigola bique rouge ça c'était pas pour rien c'était pour que fait rigola en tout cas quand il passe là où ils étaient passés fait rigola il vient corriger ba erreur il vient vraiment nous faire voir ben perfection n'a bango et il vient corriger et tout ça c'est pour l'honneur de la république démocratique du congo pour l'honneur de notre culture chers abonnés chers téléspectateurs faire rigola en tout cas carrière n'a et a et a vraiment béni parce que baluca cobo mango empire du mal comme je vous ai dit à louca cobo mango la personne n'a pas d'exemple et a bélé n'a pas d'exemple et monsieur salama ou ba diabolisa et ba concerné ou ba louca ba empêché en haut dernièrement aussi c'était la francophonie francophonie en tout cas nous avons vu l'empire du mal dans l'oeuvre pour empêcher à ce que fait rigola bêta et quand fait rigola bêti nous avons vu la différence nous avons vraiment vu la différence les problèmes c'est ça c'est pour cela que bazo louca peut pas combattre adidas arena oyo et nous avons vu comment est ce que ils ont commencé à envoyer ba toba recriter à l'empire du mal je vous avais dit il y avait des musiciens il y avait des pasteurs d'empire du mal il y avait des politiciens il y avait de des mécènes il ya aussi des comédiens et c'est dans cette logique que vous avez vu un comédien un artiste musicien comédien venir à la télévision dire de bêtises sur la capacité d'accueil ya stade adidas arena oyo salwan adidas arena offert rigola zo bêta vous avez vu un comédien passer à la télévision saïe saïe je vais citer son nom pour venir dénigrer pour venir diminuer l'artiste musicien fait rigola en tout cas nous ça nous étonne pas bien on peut étonner bien noter c'est dans cette optique il ya empire du mal depuis babanda de nabbi cibino nabba internet nabba debu ba recrita ba chroniqueurs on a bap pseudo ba chroniqueurs fabriqués si l'on va recruter par politicien ba mécènes ba journaliste c'est dans ça dans cette même logique ils ont eu à recruter aussi des comédiens des artistes musiciens comédiens tout ça pour détruire diaboliser la carrière des faits rigola chers abonnés chers téléspectateurs et aujourd'hui un saïe saïe qui dit que ferre gola qui équivaut à a falli divisé par quatre ou par cinq en tout cas que cela ne vous étonne pas chers abonnés chers téléspectateurs et tout ça et ça l'a mis quand lorsque nous avons vu ces comédiens saïe saïe avec un proche des fallis poupa à paris juste juste après cette rencontre nous avons vu ça il s'est venu dire des années c'est ce genre d'idiot aussi à la télévision juste après rencontrer à saïe saïe n'a un proche à fallis poupa nous avons vu ça il s'est venu dire directement bah il dit aussi on a la télévision comme quoi ferré et quatre fois moins ou cinq fois et faire égal à fallis divisé par 4 et 6 et 5 un truc comme ça mais ce sont des idiots aussi chers abonnés chers téléspectateurs c'est à dire que comme ferré gola n'a pas joué dans la salle ya ya capacité d'acquérir nous a 40 mille places ya bethina 9000 places ou de part mais si on déborde adidas arena c'est 13 mille parce que ferré neuf mille places il faut le dire ça il faut bien préciser adidas arena normalement c'est neuf mille places mais comme modifié et comme à 13 mille places il y en a un moment là qui confére gola a lancé biéterina et on a sold out et salamana 24 heures six et quatre jours et salamana quatre jours quelque chose comme ça ferré gola veille le sold out c'est à dire que te ka 9 mille places na quatre jours wana et puis ils ont vu que il y avait moyen d'arranger pour tout comme on a 13 mille places il y en a la biéterie il faut vraiment qu'il y sous sous et puis ferré gola le 20 a rempli ça qui a mis le sous c'est à dire que ferré gola est informé à 13 mille places madidas arena il faut les dire chers abonnés chers téléspectateurs donc selon cet artiste musicien là comme ferré gola n'a pas joué dans une salle et à 40 mille places chers abonnés il est moins il est quatre fois moins que failli poupa mais ce sont des idées aussi un artiste musicien papa un père de famille très haut vraiment balle à naka les gens suivis baco medina et ne peut pas venir à la télévision pour étaler une pareille idiotie chers abonnés chers téléspectateurs pour dire que tous ceux là qui n'ont pas fait une salle il ya 40 mille places fallait l'équipe en haut c'est à dire qu'il fallait l'équipe kofi à l'équipe le wera à l'équipe à l'équipe à luambo à l'équipe à grand calais à l'équipe à tournions sont pionniers à musique congolais parce qu'eux n'ont pas fait 40 mille places mais ça c'est vraiment de l'idiotie excusez moi pour ces terres chers abonnés chers téléspectateurs un grand monsieur comme fiston ça il ne peut pas passer à la télévision pour venir cracher des bêtises pareil chers abonnés chers téléspectateurs en tout cas prétendez que l'empire du mal est à toujours à l'oeuvre nous avons vu nous avons vu un comédien en tout cas qui était respecté à l'époque un comédien quand il faisait la comédie il faut les dire parce que fiston ça et c'est aussi n'a pas une carrière réussie il faut les dire il n'a pas réussi dans la comédie tout ce qu'il a comme argent comme il le dit là il a eu dans d'autres business mais pas la comédie parce que nous avons vu nous avons nous savons cela qui ont fait de l'air carrière une réussite comme les calèbes ils sont vraiment nombreux mais pas fiston saïsai fiston saïsai vraiment il a une réussite il a une réussite fiston saïsai il a une réussite dans le business dans le business oui mais pas dans la comédie dans la comédie en tout cas si vous vous si vous regardez ma carrière à ma caleb vous regardez ma carrière à battu belle et autres là vous allez constater que en tout cas fiston saïsai eux ils ont sacrifié leur carrière pour servir d'autres causes en tout cas ça n'engage qu'eux mais venir détruire la carrière d'un artiste musicien qui défend la musique congolaise comme fait regola pour faire plaisir à l'autre artiste musicien en tout cas c'est vraiment de la sorcellerie chers abonnés chers téléspectateurs en tout cas nous demandons à tous ceux là qui aiment la musique pas seulement les gaulois de ne pas suivre ses inepties de d'être focalisé sur adidas arena d'être focalisé sur abacaba concerne à bino au fait regola vous préparez les bino nous avons vu pas concert ou anna ya lida sarin et africola et en impact un concert à un fort impact un concert à un fort impact qu'on l'eca le 3 à rena oyo et l'eca kiwana ya fali chers abonnés chers téléspectateurs il faut le dire clairement adidas sarin a affaire et nanu bétamité mais ézon impact qu'on l'eca le 3 à rena ya falé bétami chers abonnés chers téléspectateurs et tout ça empire du mal à zomona moté tout ça empire du mal à zomona moté pourquoi est ce que le 3 concert ya fali poupa oye leki y'a pas un moment fort ou y'a ba congolais ba goulou ba donc parti ou y'a tika li na ba nal ya musique congolaise comme nous avons vu ba concert ya ba zenita ouira et tika la aujourd'hui même na ba 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 goma robet ango y'a des moments forts ou ba tiba retena fali poupa a eu en tout cas la chance de jouer na salle ou y'o capacité d'accueil n'ango au congolais et c'était une occasion de faire un truc grand plus que ba concert abba wera ba jibé ba kofi ou ba bétana ba bercy ba wera ba zenit ba jibé zenit olympia c'était une occasion d'asseoir aussi sa notoriété par rapport à ce spectacle il ya renom dans la musique congolaise mais il a raté cette occasion parce que ces concerts là c'était un fiasco ces concerts là les gens ne se sont pas retrouvés aujourd'hui tout le monde à congolais chers abonnés chers téléspectateurs en tout cas fallait arrêter cette occasion d'asseoir ça son nom dans 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 le panthéon y'a pas spectacle à la musique congolaise il a raté chers abonnés chers téléspectateurs se pousser là au monde à baron barouille a dénigré concert ya 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 fait rigole à nadida sarina ils viendront pour dénigrer pour salir pour rabaisser pour nabar ou pas échoua qui ils savent que fait rigole à il va faire un truc là au baron basalaté et fait rigole à les gens vont parler de lui les gens vont parler de ses concerts n'est n'est l'auto levé la conseillère à stade de martyre n'est l'ostade de martyre à faire et bêta ma khanaba barna ba terrasse partout bat batal rango si vous entrez sur youtube actuellement au roman à conserver ouana ma image officielle du début jusqu'à la fin mais aucun concert de phalie chers abonnés chers téléspectateurs la chaîne ya phalie poupa pourquoi parce que bah il dit que dans cette manière de faire faire rigoler très fort et il faut chercher le rabaisser dans tout le moyen en tout cas chers abonnés chers téléspectateurs chars gaulois soyez focalisés sur vos concerts soyez focalisés sur votre album dynastie chers abonnés chers téléspectateurs en tout cas nous arrivons à la fin de cette émission nous arrivons vraiment à la fin merci pour votre fidélité merci pour votre confiance que vous donnez à cette chaîne univers web télévision en tout cas moi bedrick tout cas où je vous remercie je remercie particulièrement celui qui était derrière la caméra bill qui l'ombo en tout cas merci beaucoup à toi faut équiper la joël à babi nassol moanza en tout cas merci beaucoup à yves la baiser et en chinois merci beaucoup à yannick madou merci alors on dit bon à kmb merci armel otang et merci avant moi je joue ma qu'elle a fabri c'est bonier il boss le jeune boss en tout cas l'entrepreneur le plus assuré de la république démocratique du congo merci au dg arnaud de wango merci à vous tous je vous dis merci beaucoup à la prochaine